Bonjour Senghan Senghor, vous êtes le chargé des affaires juridiques de la protection à la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. En tant que droit de l'homice, avez-vous une analyse à faire sur les manifestations de ces temps-ci qui ont causé beaucoup de dommages au peuple sénégalais ? Oui, il faut dire que nous sommes interpellés en tant que citoyens d'abord, avant même de l'interpellé en tant que militants des droits de l'homme. Ce qui s'est passé la semaine passée au Sénégal est regrettable. Nous le regrettons et nous nous inclinons devant la mémoire des disparus, parce que c'est mort officiellement, même si d'autres sources parlent de plus de mort, c'est vraiment quelque chose à déplorer. À côté de ça, il y a des milliards de bousillers en l'air. Ça a mis presque le Sénégal à genoux. C'est plus important que ce qui s'est passé. Les dégâts sont plus importants que ce qui s'est passé ici au mois de mars 2021. Et il est bon de dire à tous les acteurs que la situation ne peut pas continuer comme ça. Et en premier des acteurs, le président de la République, il doit chercher des solutions pour régler la situation. Et la solution, elle ne peut pas être la répression. La répression compte un peu, tout ça ne marche pas. Comment voyez-vous la dernière sortie du président de la République ? On parle de 16 ou de 19 morts, je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit que l'État va prendre les dispositions pour des enquêtes. Nous, nous aurions aimé que le président de la République insiste d'abord sur les décès des familles qui ont perdu leurs enfants, mais surtout sur les nombreux blessés qui sont dans les hôpitaux. Qu'est-ce que l'État est prêt à faire ? Parce que c'est blessé aussi. Ils sont blessés pour certains parce qu'ils ont porté la lutte dans un combat démocratique. Mais probablement, nous, certains sont blessés par inadvertance. Des gens qui passaient, qui ne manifestaient même pas. Donc, c'est pourquoi l'État doit, sans distinction, prendre totalement en charge de ses blessés. Et mener une enquête indépendante, impartiale, transparente. Ce que nous avons toujours demandé, parce que depuis mars 2021, à 10 jours de ces événements-là, nous avons encore demandé ça dans les médias. Et nous voulons que l'État ouvre les enquêtes pour ce qui s'est passé en mars 2021. Et l'argumentaire, c'était que cela aurait pu d'abord permettre à l'État de comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir prendre les dispositions. C'est la première chose. Mais de prendre aussi les médias du monde. Cela n'a pas été fait. Voilà que la vague est revenue et elle est revenue pour notre prière. L'État ne peut pas se passer d'enquête. Il nous faut des enquêtes parce que l'État nous doit de l'information et une information vraie. Et l'histoire des nervis, vous en dites quoi exactement, Senghan ? Mais l'histoire des nervis, c'est une abomination. Dans une république où il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les forces armées, on ne peut pas utiliser des nervis qui opèrent au sud de tout le monde. Parce qu'un civil ne peut pas régler des comptes à un civil. Parce que c'est des situations qu'il faut éviter. Surtout dans un climat tendu comme celui-là. Et ça, l'État a une obligation de prendre ses responsabilités. Même s'il refuse de communiquer sur la question. Et en refusant de communiquer sur la question, nous ne pouvons que tirer les conclusions que soit c'est fait avec leur bénédiction, ou ils pensent pouvoir tirer un intérêt à partir du travail que font ces nervis-là. Mais l'un dans l'autre, les populations risquent de prendre les responsabilités. Et ça, ce n'est pas sur le tabou, ce ne sera jamais bon. Ça mènera à l'avenir populaire. Et qu'est-ce que vous attendez de la sortie du président de la République qui dit qu'il va faire une déclaration à la nation après le dialogue national ? Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Nous, nous pensons que ce qui s'est passé le premier, le deux et un peu même le trois, ça n'a rien à voir avec un dialogue qui a été démarré depuis deux ou trois ans. On ne peut pas lier les deux. Ça veut dire que le président de la République était sorti faire un discours à la nation au mois de mars 2021. Il y avait 14 morts. Aujourd'hui, il y a plus de morts, plus de dégâts matériels. Il ne peut pas attendre 25 jours pour parler. et mettre ensemble des situations qui ne vont pas ensemble. Et ça, le président de la République est interpellé. Parce qu'il a organisé un dialogue la veille de 31 ans où il a entendu des affaires. Nous-mêmes, il s'est prononcé. Il a pris des engagements. Le lendemain, les jeunes sont sortis pour faire ce qu'ils ont fait. Il y a deux choses. Soit les jeunes sont en train de dire au président de la République que nous ne vous comprenons pas, ou bien la direction que vous avez prise là ne nous engage pas. C'est les deux. Et ne serait-ce que pour ça, il doit parler au peuple. Pour apaiser, rassurer ceux qui ne sont pas sénégalais et qui vivent parmi nous, mais rassurer la communauté internationale. Ça, c'est même, ça dépasse un peu les questions de droits civils et politiques. Mais ça rentre tout même dans les questions de droits économiques, sociaux et culturels. Parce que l'économie risque d'être touchée à partir de cette situation-là. Aujourd'hui, nous savons que les investisseurs qui venaient au Sénégal sont très affolés. Nous les avons entendus parler, d'autres nous ont interpellés. Et ils pensent que le Sénégal risque de sombrer comme les autres pays africains. Il est le seul à pouvoir dire que, de manière claire et nette, de prendre les responsabilités en discutant avec les acteurs pour que cette situation ne se produise pas. Et rassurer tout le monde. Et malgré cette tension, parce que Sénégal, vous faites partie également du F24, pourquoi vous maintenez vos manifestations ? Ça pose problème, en fait. Surtout en cette période, voilà. Ça ne pose aucun problème des combats. Oui. Nous nous avons appelés à des manifestations pacifiques. Vous savez, la manifestation, c'est une façon de s'exprimer qui peut aider à appeler les tensions. Tous les gens que vous entendez s'exprimer là, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Parce que, sur la question, ils ne sont pas plus experts que nous. Nous avons peu souvent appelé à des manifestations, ou même en portant, les jeunes nettoient la place. Même pas aux cachets de les laisser. Alors, donc, permettre aux gens, dans des situations de ce genre-là, de s'exprimer, de parler, de déverser le trop-plein-là, ça peut permettre d'appeler. Ça, c'est notre lecture de la société. C'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que F24 avait un plan d'action qu'il avait conçu et qu'il dénignait. La manifestation du 12 mai dernier en faisait partie, plus d'autres activités que nous avons menées entre-temps. Mais, si lors du cancer, on a voulu tenir un dialogue, que le président a demandé à la gendarmerie de disperser, à nous renvoyer à même d'une propriété privée, illégalement, parce qu'ils n'ont produit aucun document. Peut-être que s'ils avaient laissé faire le jour-là, on aurait pu repousser ces activités-là. Mais on ne peut pas nous en mourir en nous disant, restez où, dans le coin, en ne faisant rien. Au moment où on arrête nos militants, au moment où certains sont violentés par des merveilles, ça ne peut pas aller. Et est-ce que vous participez au dialogue national, en fait, la RADO ou bien même le F24? En fait, la RADO était dans le dialogue, l'ancien dialogue. Oui, parce que c'est les commissions-là qui sont reconduites. La RADO était dans ces commissions-là avant, il travaillait. Alors, le président de l'une des commissions a appelé le secteur général pour lui demander de rejoindre la commission. On n'a pas été invité le jour à l'ouverture du dialogue. Il paraît que le président est fâché contre nous parce que nous sommes membres du F24. Mais nous pensons que même étant membres du F24, les services du président de la République n'ont pas à prier. Ils devaient inviter tout le monde. Ils ont invité des partis politiques qui sont dans le F24, qui certes ont décliné pour la majorité. D'autres sont partis. De la même manière, on devait envoyer à la RADO, à Yannamard, au FRAP, à RAJA, à la Ligue Sénégalaise, à Africa Dome. Toutes ces organisations-là, à Afrique Tudis, on devait leur envoyer des invitations en bonne et due forme et leur laisser décider librement de ce qu'ils vont faire. Parce que le Sénégal, il est à mes pouces. Le Sénégal n'est pas pour une pape. Le F24 et le président de la République, le dialogue qu'il veut appeler, il veut donner une connotation nationale à ce dialogue. C'est pourquoi il devait être inclusif. Malheureusement, ils ne l'ont pas compris comme ça et ils ne l'ont pas été. Maintenant, le F24 n'est pas concerné par le dialogue. Nous l'avons dit en sorte d'une réunion de plénière. Simplement parce que, un, le F24 n'est pas une organisation. Le F24 est une plateforme qui regroupe plusieurs organisations dont les objectifs diffèrent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le F24 a été créé autour de quatre points. Et quatre points seulement, le mandat n'est pas encore élargi. Et parmi ces quatre points-là, il n'y a pas de dialogue. C'est pour cette raison que le F24 a dit que nous ne sommes pas concernés par le dialogue. D'accord. Merci beaucoup, Senghan Senghor. Ok, merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le chargé des affaires juridiques et de la protection à la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme.